Bon, on va prévenir les parents de Maya, vous allez faire du sport là, parce qu'on prévient les parents ce matin. Oui, c'est ça. Ah, je ne sais pas pourquoi, c'est sur vous que ça va travailler. Vous voyez pas là, je vais me rédiculiser devant Hugo Marchand, merci. Mais pas du tout, vous avez un corps de danseuse magnifique. Mais c'est surtout que ce ne sont pas les mêmes disciplines, on va pas faire du sport, donc on va pratiquer un art de vivre qui s'appelle le yoga. Oh, il est dans un brin de voix, vous, Julie, non ? Oui, ma voix est partie. C'est le chakra de la gorge qui est un peu coincé. C'est pas grave. Vous m'entendez bien ? Très bien. Bon, je vous ai préparé, alors, une petite séquence avec le yoga, ça a pris, surtout notamment avec la pandémie, le confinement, etc. Tout le monde s'est mis à faire du yoga. Oui, mais il y a beaucoup de choses bien et de choses qui ne sont pas très bien. Comment on se place ? Moi, aujourd'hui, j'ai choisi deux postures, trois si on a le temps, pour vous expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir pratiquer le plus sereinement possible. Qui sait qui vient ? Allez, j'y vais, j'y vais. Allez, on est parti. Elle a peut-être la vie, je la vais s'y aller. Oui, tu penses. Donc, je vais effectivement retirer aussi les chaussures, c'est plus pratique. On a une meilleure prise à la terre, un peu comme l'électricité. Oui, c'est ça. C'est très creuse aussi. Mais oui, vous avez vu ou pas ? Donc, on va démarrer les deux pieds serrés. On va commencer avec une posture qui s'appelle la posture du guerrier 2. Alors, c'est un guerrier tout à fait pacifiste. L'objectif, c'est de gagner en souplesse, de canaliser la force mentale et d'amener un ancrage. Et ça, ça fait du bien. Donc, quand on est un peu stressé, qu'on part dans tous les sens, c'est pas mal, ces postures. Donc, on démarre les deux pieds serrés. On va reculer la jambe droite. Et on va mettre les pieds vraiment perpendiculaires. Ce qui va être important, de un petit peu moins écarter. Voilà. Ce qui va être important dans cette posture, c'est l'alignement du genou. On ne laisse pas partir le genou sur l'avant. Parce que là, vous allez pincer les ménisques. Mais on doit... Je n'ai pas du tout envie de pincer mes ménisques. On doit descendre dans une parfaite verticalité. Donc, en fait, autant on a les pieds qui sont sur une horizontalité, autant vous devez avoir vraiment le corps bien vertical. Elle est en haut niveau du bassin. On se tourne. Mais on appuie sur le tout petit orteil de la jambe de derrière. Vous sentez, en fait, ce qui se passe dans le bassin ? Ça nous empêche de vriller. Et ça nous permet de rester vraiment dans l'axe. Au niveau des bras, on va ouvrir. Et là, on va imaginer qu'on va aller chercher très, très loin. Donc là, pareil, on a une belle ligne horizontale. On rentre son ventre, on serre son périnée. Donc, on est installé. En fait, on devient le guerrier. On ne fait pas la posture. Je me sens le guerrière. Le regard, toujours très, très important. Parce qu'on fixe là où on veut aller. Et on se détend. On reste à peu près 5-6 respirations. Et là, on amène vraiment une solidité au niveau du dos, au niveau des jambes, les bras à l'horizontale. Et donc, vraiment, la verticalité au niveau des genoux. J'ai des petites images à vous montrer pendant qu'on est en posture. Et on attend, ce serait super. Oui, c'est bien. Pour bien vérifier. Il a fait des chatouilles. Non, vous devez pas l'encher. Si elle ne vient pas, ce n'est pas grave. L'autre exercice, on va enchaîner directement. On va essayer de tendre la jambe. Trikonasana, la posture. Vous voyez, par exemple, là, sur le... C'est vous, ça ? Non, la première, c'était moi. Mais la deuxième, ce n'est pas moi. Trikonasana, on garde les bras tendus. Et là, on va aller chercher très, très loin devant. Donc, sans vriller le dos. Ça, c'est important. On va tourner la paume de main. Et on va essayer de venir coller le dos de la main à l'intérieur de la jambe. Ça veut dire qu'en fonction de la souplesse, donc vous, Maya, vous êtes souple. Mais si on est un petit peu moins souple, on peut aussi fléchir et essayer d'ouvrir. L'objectif, c'est d'ouvrir la cage thoracique, de créer de l'espace dans les côtes. En fonction de la souplesse, on peut descendre ou remonter, ça dépend. Et là, on travaille aussi bien sur l'équilibre, d'accord, que sur le renforcement musculaire. Les nombrils rentrés. L'étape d'après, Maya, si c'est possible, on ramène le biceps contre l'oreille et on maintient. Très bien. Alors, on doit toujours être décontracté, parce que vous êtes la posture. On reste pareil, 4, 5, respiration, puis je reviens. Sortir d'une posture, c'est hyper important. J'inspire et à l'expiration, je reviens. Et vous revenez. Merci beaucoup. On est bien sur deux postures. On est parfait. Et le mawa-washi-miri, vous le faites ou pas, non ? Non, ça n'est plus ma discipline. C'est dans les bronzés, ça, le mawa-washi-tay.